Arthur H. est de retour avec son nouvel album La Vie, sorti vendredi 17 février 2023. A cette occasion, le chanteur était invité sur RTL pour en dire un peu plus sur cet opus en 12 titres. Le fils de Jacques Higelin est revenu en particulier sur l'histoire du morceau Le Secret, qui aborde un sujet resté longtemps enfoui par celui-ci. Il s'agit des abus sexuels que le chanteur décédé en 2018 a subi durant son enfance. En effet, selon son fils aîné, Jacques Higelin a été agressé sexuellement entre ses 10 ans et ses 15 ans. Un traumatisme connu de ses trois enfants, mais que l'artiste n'abordait jamais, il n'a jamais voulu ou réussi à en parler a révéler Arthur H. à nos confrères, indiquant que son père avait enfoui cette histoire en lui, ce qui a beaucoup perturbé sa vie. Jamais. Jusqu'à la fin de sa vie. En effet, quelques temps avant de décéder en 2018, l'interprète de Tomber du Ciel avait décidé de raconter son histoire en détail, il y a une journaliste, Valérie Lowe, qui l'a suivi toute la fin de sa vie. Il lui a raconté cette histoire d'abus par quelqu'un d'assez prestigieux et assez charismatique lorsqu'il avait entre 10 et 15 ans. Il sentait qu'il allait partir, donc il lui a demandé de raconter son histoire à expliquer celui qui a choisi de parler de ce quoi subit son père dans sa chanson « Le secret ». Une chanson qui s'est un peu écrite toute seule après qu'il a lu livre en question. Même si si est-il tard, ce qu'il voulait dire a été dit si est-il un drame difficile à encaisser, que Valérie Lowe et Arthur H. ont raconté, chacun à leur façon, pour faire vivre la mémoire de Jacques Higelin, même si si est-il tard, ce qu'il voulait dire a été dit. A déclarer le compagnon « Le compagnon de Léonore », pour qui sortir du silence est une forme de catharsis, si est-il cela qui m'a touché, cette forme de soulagement de l'âme. Dans le livre de Valérie Lowe ou Car Toujours le silence tue qui sortira le 1er mars 2023 aux éditions Flammarion, l'autrice raconte le contexte et elle essaie de comprendre comment cela peut dévier la vie de quelqu'un, en l'occurrence mon père, a confié Arthur H. au micro de RTL. Il assure, ce ne sont pas des détails proustillants que les lecteurs trouveront dans le livre. En revanche, le nom de l'agresseur de son père y sera dévoilé. Pour l'heure, tout ce que l'on sait sur cet homme est qu'il appartenait à l'entourage proche de Jacques Higelin, et incarnait pour lui une véritable figure paternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada